Merci monsieur Pierros, merci, vous êtes un grand homme, sachez-le. Est-ce que j'avais dit merci à un stalinien qui nous a follow ? Je ne sais pas. Donc je vous lance quand même la prédiction, puisqu'on va vous présenter les armées. Hop. Donc on a dit Galate. Et ensuite on a dit Pergam. Hop. Et voilà. Vous pouvez donc utiliser vos points de chaîne pour prendre les paris. Et je vais voir moi de mon côté comment se sont fournis les protagonistes de cette bataille. On va commencer par les Galates de mon côté. Donc les Galates, on va retrouver 4 légionnaires Galates. On va aussi avoir ici 4 bretters Galates. Donc on est sur du lourd assaut, une grosse ligne d'assaut. Deux archers mercenaires syriens. C'est plutôt pas trop mal comme archers. Ça peut tenir un corps à corps. Pas contre de la cavalerie évidemment, mais en tout cas contre de l'infanterie ça peut. Deux tirailleurs celtes en complément. Des âmes libres enrôlées ici parce qu'on remplit comme on peut, on va dire. On a encore un frondeur celte là. Et beaucoup de tireurs. On a des pillards Galates qui sont unités de tirailleurs de cavalerie. On va avoir de la noble cavalerie. On va avoir de la cavalerie mercenaire capadocienne. Et deux unités de cavalerie légère. Le général pour sa part est un noble Galate. Et toi, qu'est-ce que tu as de ton côté mon cher Benoît ? Alors, du côté Pergam, on va retrouver sur le côté gauche des Tureo-Foroïs. Avec juste derrière eux des bretters Galates. On va trouver en première ligne des Peltastes élus. D'accord. Qui seront suivis par des Oplites, des Lanciers Agema, des Oplites. Et en gros, il y a Lanciers Agema, Oplite, Lanciers Agema, Oplite, Lanciers Agema. Sur l'autre flanc, on va retrouver des Tureo-Foroïs. Avec juste derrière eux des bretters Galates. Encore du bretters Galates. Et cachés dans la forêt, on va trouver de la Cavalerie Tarentine par 4. Très bonne cavalerie. Et une Cavalerie Civile. Ok. Très bonne cavalerie pour le coup. La Cavalerie Tarentine et la Cavalerie Civile, c'est un très bon copain. De Lanciers Agema. C'est bon pour nous. Donc on va voir. Je vous rappelle donc que pour le moment, on est à 1-0 du côté de Maximus. Qui du coup nous réserve ici, grâce à cette map, une belle bataille. Pour le moment, il a choisi de mettre plusieurs unités totalement cachées. Là-bas aussi, on a décidé de fonctionner avec des unités cachées. Qui sont de la Cavalerie et qui pourraient donc intervenir très rapidement. Tout dépendra de la patience du joueur. Tout dépendra de qui révélera donc ses cartes en premier. Sachant qu'on a déjà ici une première unité de Cavalerie de Pierre Galate. Qui est en train de s'élancer. Ah ! Et ça a suffi. Ça a suffi comme bait. Ça a attiré immédiatement tout le reste de la composition d'armée. Pour le moment, pas de réaction de la part de la Cavalerie de Maximus. Est-ce que c'est par manque de micro-gestion ? Ou est-ce que c'est un choix tactique totalement avéré ? Est-ce qu'il va bait comme ça ses adversaires ? Ah, ce serait beau. Ce serait beau et il faudrait que l'opération réussisse. Il a réussi à faire sortir toutes les cavaleries qui étaient cachées. Il a réussi à le faire. Là, il est en train de les attirer. Ah ! C'est un peu trop tôt par contre pour déclencher. Est-ce qu'il a arrêté ? Est-ce qu'il a annulé l'ordre ? Je crois qu'il a annulé l'ordre. Ils n'ont pas l'heure de bouger. Ouais. D'autant plus que les pires Galates sont... Ah si, si. C'est en train de bouger. C'est dommage. C'est dommage parce que du coup, il va les révéler. Ils ne sont pas encore révélés du tout. Ah, c'est dommage. Ouais, voilà. C'est dommage parce que du coup, repli, évidemment, tactique de la force. Ah ! Mais il n'a pas tout révélé en fait. Non, non. Il a juste sorti ses unités de lance projectile. C'est ça. Donc il essaye... Ah ! C'est bien vu. C'est bien vu. Il essaye de le titiller. Il lui dit, regarde. J'ai ça. Regarde. Regarde, c'est rien. Regarde, moi, j'ai la confiance, moi. Je sais que tu peux me... Je sais que je peux te résister. Je suis comme ça, moi. Je suis un mec comme ça. Je suis un dur. Allez, avec les tirailleurs. Peut-être qu'il a aussi un petit peu trop la confiance, pour le coup. En se disant que c'est des tirailleurs. Alors que la Tarantine, au corps à corps, elle est redoutable aussi. On est bas ! Oui, oui, on a eu la validation de la première prédit, Elise. Allez, cette fois-ci, là, ils sont déterminés. Avec ici, justement, la cavalerie mercenaire capadocienne et la noble cavalerie qui reviennent sur les arrières, laissant à penser qu'il n'y a que cette cavalerie-là. Pour le moment, on n'a pas encore sorti les deux cavaleries légères. Elles seront rapides, effectivement, pour intervenir. Ou le groupement, ici, de la cavalerie Tarantine, qui est un véritable piège pour elles. Elles s'embourbent. Et en plus de ça, elles se prennent beaucoup plus de tirs que ce qu'elles devraient. Puisque, logiquement, il y a la dispersion de tirs, la dispersion des projectiles. Mais là, on ne l'a pas. Puisqu'il y a autant de modèles qui sont connectés. Très beau déploiement de la part de Maximus, qui a vraiment fait dans la longueur. Ici, on a même la disparition des archers auxiliaires. Enfin, des archers tout court. Il n'y a pas d'archers auxiliaires syriens. Ils ont été balayés par les archers auxiliaires syriens, justement, qui sont ici. mercenaires, pardon. Auxiliaires, c'est uniquement chez les Romains. Et pour le moment, on n'en démord pas. On veut juste attirer le chaland. On veut continuer à le poursuivre. Il faut quand même voir. Mais il y a de la cavalerie Tarantine qui est en train de fuir face à des tirs ailleurs celtes. Je note. Je note. Ah, attention, peut-être plus. Ouf. Avec première lancée, deuxième lancée. Ah, ça, ça, c'est... Ouf. Coup dur. Ça va être la disparition ici des tirs ailleurs. Il y a un charme dans les tirs ailleurs. Manque de réaction. Ouais, ouais, il n'y a aucune réaction. Il le sait, hélas. Il le sait. Il le sait que Maximus... Enfin, il a bien repéré tout à l'heure dans la game que Maximus, c'était pas quelqu'un qui avait un grand temps de réaction. Ouf. La noble cavalerie qui prend quand même la décision de charger ici dans les Breiters Galates. Alors, c'est pas mal. Ça leur a foudroyé quand même quelques troupes. Mais bon, attention par contre. Parce que là, il ne faut pas rester encore une fois là-dedans. La noble cavalerie qui est toujours à 60 sur 60. Le trade est-il bon ? Pour le moment, ça paye. Mais là, sur la fuite, du coup, sur le repli, ils se prennent des tirs, des tirs. Ah, sur la fuite, ça va. La cavalerie légère qui vient d'arriver, justement. On ne l'a pas vu arriver. On était trop concentrés. On a vu la cavalerie légère qui vient à peine de s'engager, qui bifurque. Qu'est-ce qu'elle fait, cette cavalerie légère ? Ah, c'est dommage. C'est dommage. Elle ne rejoint pas le combat du tout. La cavalerie légère qui n'a pas rejoint le combat et qui, finalement, voilà. La cavalerie mercenaire capadocienne qui... Ce n'est pas non plus ce qu'elle fait. Oh non, ça manque tellement de finition ici. C'est dommage. Pourquoi pas la cavalerie légère qui revient ici sur les arrières. Ça vient taper aussi. Ça revient balayer les bretters galates. On a une assistance de bretters galates qui va aussi venir. Et cette fois-ci, par contre, pour les tueurs au foroï, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ça va bien se finir pour Maxime de ce côté, finalement. Avec la cavalerie légère qui réussit vraiment à poursuivre et à accrocher les différents bataillons ennemis. Voilà, on envoie les hommes libres enrôlés au renfort. Ouais, les hommes libres enrôlés qui ont eu le temps même de venir. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Les mouvements ont été beaux de la part de Maxime. Un petit peu de retard, mais en vrai, ça paye largement. Avec la destruction. Et puis les archers là-bas, le jeu d'archers qui fonctionne aussi très très bien. Les archers mercenaires syriens qui viennent de ravager une unité d'archers à nouveau. Et le déploiement des troupes d'infanterie. Alors que là-bas, on est en train de finaliser les choses sur la cavalerie de Tarantin. C'est plutôt pas mal, ça s'est bien passé. Attention cependant ici à cette unité de bretters galates qui ne font rien face à des Turophoroi qui s'en donnent à cœur joie dessus. Allez, ici avec un premier engagement. Peut-être le dépassement des bretters galates sur le côté des lanciers Agema. Les bretters galates ici qui par contre s'en prennent vraiment beaucoup. Il va falloir aller les soutenir ces bretters galates. Il va falloir y aller. Parce que là on vient de perdre un bretter galates mais juste gratuitement. Pour le moment Maxime qui a un petit peu du mal à poursuivre dans l'organisation. La cave légère peut rattraper les archers montés ou cave lance Javelot. Ouais. Mais ça a été un peu longuée quoi. Pour la poursuivre. Et puis surtout après... Oh là là. Ouais. Ça met un petit peu trop de temps à engager quoi. Le carré qui a été lancé. Plutôt pas mal. Allez, il faut que ça change. Il faut qu'on bouge. Alors que les... Différents parties commencent à prendre... Le contact. Attention à ne pas se faire dépasser sur le côté gauche. Surtout quand on a absolument personne pour venir flanquer. Ouais. Ou contre flanquer. Donc il y a Gemma, les bretters galates qui sont en train... Et une unité de tuer au fort et qui sont en train de contourner. Ouais, ouais, ouais. Attention à ces placements qui sont en train de se payer. Les légionnaires galates là qui sont entre toutes les unités et qui se prennent une foule de tirs. Aïe, 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 aïe. Pour le moment c'est juste les placements d'unités qui ne sont pas bons. On vient dans la profondeur mais sans concrétiser par les charges. On essaie juste de placer et en fait, du coup, ça se paye pour le moment. Les légionnaires galates qui viennent d'être attrapés par les bretters. La cavalerie tarantine qui est sur les arrières. Oh la cavalerie mercenaire qui n'a pas de sienne. J'ai tellement mal pour elle. Putain, j'ai honte. C'est un scandale. Pour le moment, c'est brouillon, hélas. Avec en plus de ça les légionnaires galates qui se font broyer au fur et à mesure. Il y a eu une belle concentration sur les mouvements de cavalerie. Mais hélas, là, pour le reste, ça a été tellement brouillon sur les mouvements d'infanterie que ça va peut-être se payer cette fois-ci. Et voilà. Et la cavalerie de Maximus qui se retrouve totalement libre. Libre, mais avec un prix qui a été payé, qui a été excessivement fort. Pareil, on a toujours des tireurs ici sur les arrières et qu'il faudrait venir contrer. Il faut faire quelque chose. On ne va pas les laisser. Regarde, il y a encore des tireurs. Là, on ne sait pas trop ce qu'ils font. On ne sait pas c'est quoi le but de la manœuvre. On ne sait pas c'est quoi l'utilité. Je charge de nobles de cavalerie directement dans les peltastes. Bah oui, mais sous le feu diffus des autres peltastes élus qui sont juste ici. Pour le moment, ça reste toujours assez complexe. Avec les légionnaires galates qui vont devoir enquiller ça. Une unité de l'ancien Géma qui leur charge dessus. Pour le moment, ça se passe bien. Mais c'est compliqué. Et puis, il reste une unité de l'ancien Géma qui n'est autre que celle du Général et qui a 119 sur 120. Donc, bon. S'il ne reste personne à la fin. Ah, les bretters galates qui se prennent une charge ici. Les oplites qui vont peut-être craquer. Cette charge de tuer au fort oeil dans le dos des légionnaires galates et qui va faire mal. Toujours pas de support. Toujours pas de soutien. La cavalerie qui se sera sacrifiée jusqu'au bout sur les bretters galates pour faire en sorte qu'ils craquent et qu'ils partent. Bon, ça a l'air de mieux, de sentir un peu plus bon pour Maxime. Ça a l'air de sentir un peu plus bon, mais ce n'est pas encore gagné. Avec le Général qui se fait tataner, qui se fait vraiment les fondeurs celtes qui s'en donnent à cœur joie sur les arrières du Général ennemi. On prend son temps dans le dispositif de Maxime. On est en train de détruire petit à petit, unité après unité. Attention cependant à ce carré de tuer au fort oeil, qui ne va pas être facile à descendre. Avec possiblement le Général du Pergamon qui est tombé au vu de l'effondrement moral qu'on y retrouve. A voir, ça reste à voir. Et un tuer au fort oeil en moins, donc à voir ce que ça va donner sur ce lancier Agema. Qui tient toujours. Qui tient toujours. Qui est en train de se feed au niveau du moral sur les hommes libres enrôlés. Après il ne faut pas rêver, ça reste à l'ancien Agema. Même si c'est le Général, vu ce qui est en train de lui arriver dessus. On a du Légionnaire Galate, on a du Noble Galate. Allez, peut-être ici les Breiters qui vont mettre le dernier coup de butoir. Ouais, le ralliement, ça continue le rallier. Les hommes libres enrôlés qui vraiment servent pour le moment de chair à canon. Le temps que tous les tireurs aient jeté leur projectile. Allez, avec cette charge ici. Ouf ! Ça n'est plus qu'une question de temps pour que ce lancier Agema craque. Et tout dépend de comment on va faire Maxime, évidemment, pour l'éliminer. Parce que là, pour le moment, ça continue de tenir. Allez, peut-être cette petite charge ici. Des tirailleurs celtes. Qui pourraient faire s'effondrer le moral. Sauf que le lever la bannière est toujours en cours. Les tirailleurs celtes qui commencent à perdre des troupes. Et à tomber en termes de morale. Donc ça pourrait peut-être permettre de relever le lancier Agema. Non, c'est bon. Ça le lose. Une très belle réussite ici. Pour ce deuxième match. De Maxime. Qui peut ainsi accéder au quart de finale. Bravo à lui. Maxime qui affrontera donc Raïko. Pour cette deuxième phase. C'était très joli aussi, encore une fois. Mais il va vraiment falloir que Maxime réussisse à s'organiser en termes de micro-gestion. On est d'accord ? Ouais, absolument. Là, c'est vraiment la micro qui lui manque. Il faut absolument qu'il le fasse. C'est terrible. Parce que s'il n'y a pas de micro, là vraiment tu sens qu'il fait les choses bien. Il fait les bons placements aussi. Il arrive à rentrer dans la profondeur de son adversaire. Mais en fait, après ça, comme il ne bouge plus, alors est-ce que c'était un choix pour envoyer des javelots, mais envoyer des javelots vaut mieux déjà lancer la charge. De toute façon, il y aura des javelots. Mais voilà, c'était un peu... C'est un peu moins juste quand même, mais quand même très coûteuse. Encore. Ouais. Encore, encore, encore. Tant que tu n'auras pas la fameuse micro-gestion, ça restera coûteux en fait. Ouais. Et donc Maxime, qui avait déployé 1950 modèles, a perdu 1170 modèles, et tué 1515 des modèles de son adversaire. Dissez-vous là ? Tué 151K.